coucou à vous et bienvenue sur ma chaîne alors on va aller faire le tirage je suis un jour en retard pour vous je m'excuse pour cette semaine pour les signes de feu les béliers les lions et les sagittaires on va commencer par les béliers alors comme dit dans les autres tirages si vous voyez bien c'est comme une croix et je vais aller voir ce qu'elle signifie dans mon petit cahier parce que c'est en pratiquant pas qu'on n'apprend pas guêbeau elle signifie le don une énergie qui circule et qui nourrit qui insuffle guêbeau nous indique une profonde harmonie une union épanouissante elle peut aussi désigner une période où nous rencontrons amour partage et échange c'est pas mal cette petite rune je trouve une profonde harmonie une union épanouissante une période où nous rencontrons amour partage et échange signifie le don c'est très bien pour vous c'est une belle rune je suis contente de avoir tiré on va aller voir avec les cartes que ça nous dit pour les béliers s'il vous plaît qu'est ce qu'on a à me dire pour cette semaine du 15 au 21 février je vais vous mettre un tout petit peu plus haut on nous parle déjà de séduction ici apparemment on a la carte de la maison il ya le symbole du taureau dessus donc pour ceux à qui ça parlerait éventuellement c'est peut-être votre ascendant ou autre que soit on parle de la maison de votre foyer s'il ya peut-être quelque chose à faire avec un peu d'inconscience ici on me dit que le bonheur frappe parfois la porte tout doucement sachez le reconnaître et l'accueillir donc apparemment il ya quand même des choses qui arrivent à vous ici on me parle peut-être que pour certains j'ai l'impression ici qu'il y en a certains qui sont un peu dans dans le mensonge dans la trahison ici on va dire pour d'autres j'ai envie de vous dire que là c'est vous qui subissez certainement cette trahison on vous dit d'oublier les gens qui vous ont fait du mal parce que je pense qu'il y en a beaucoup je pense que c'est sur le plan de du relationnel ici vraiment parce que on voit que vous êtes quelqu'un de dévoué qui a qui se donne pour aider les autres et on vous dit que la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves le seul obstacle c'est de ne pas y croire et je pense que comme on dit toujours être bon n'est pas toujours positif non plus parce que les autres ne nous le rendent pas et j'ai l'impression ici qu'il y en a certains qu'ils ont été plus que gentils ici et on les a quand même trahis et c'est vous qui vous mettez dans ces énergies de trahison ici malgré que vous soyez dévoué ici j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui vous tourmente ici dans votre fort intérieur peut-être par rapport à quelque chose que vous auriez fait qui n'est pas en accord avec vous même ou en tout cas là il y a il y a eu de la tentation il y a eu de la trahison en rapport avec une femme qui a vraiment la main sur le coeur ici mais on me parle ici qu'il y a peut-être eu des illusions il y a peut-être eu des illusions ici par rapport à un homme on parle de force qu'il faut garder la force parce que là il y a des associations qui arrivent à vous j'allais voir un petit peu ici avec les miroirs les béliers c'est assez spécial comme combinaison ici je vous avoue parce qu'on a peut-être certains ici qui commencent un peu à lâcher prise et que ils s'en vont un peu inconsciemment vers là où ça les mène suite justement à cette blessure de trahison ici mais en tout cas il y a quelque chose il y a eu des choses cachées des mensonges il y a eu quelque chose ici alors il y en a trois ici sur la maison on a vraiment la tranquillité on va peut-être recevoir des appels on va avoir de la communication ici c'est peut-être un retour un retour d'une situation où il y a eu cette trahison éventuellement mais aussi un retour peut-être d'un être aimé ici j'ai l'impression ici qu'il y a des comme des pourparlers par rapport à ça il y a par rapport à des projets des réunions ici peut-être par rapport à une union qu'on en a beaucoup discuté mais là j'ai vraiment la paix, la tranquillité, la sérénité sur vous dans votre foyer j'ai l'évolution comme je disais il y en a qui sont beaucoup là à regarder sur eux-mêmes à se prendre un peu la tête ici il y en a peut-être qu'ils ont des lourdeurs dans les jambes il y a peut-être aussi le retour de cette personne qui vous a peut-être trahi ici mais là on voit vraiment qu'il y a des choses auxquelles vous tenez il y a des rêves que vous avez en tout cas des envies de projet et être toujours dans ces énergies encore de trahison de ces mauvaises énergies qui vous prennent la tête qui vous prennent le conscient et qui amènent à faire des choses un peu inconscientes ici parce qu'il y a peut-être des choses que vous faites que vous regrettez parce que vous restez dans des énergies un peu négatives suite à ces blessures que vous avez mais là on vous dit qu'il y a vraiment de la tranquillité qui arrive au sein de votre foyer dans votre bien-être même à vous-même et là on va recevoir des appels on va avoir de la communication ici par rapport à des choses qui vous ont pris la tête j'ai un chat qui fait encore n'importe quoi excusez-le et là on a vraiment un retour et j'ai plutôt vraiment l'impression que c'est un retour de quelque chose de vraiment positif un retour d'amour un retour de bien-être en fait et là on évolue vraiment vers des choses où on ouvre son cœur il y a des choses qui sont prises du temps mais là on voit que pour ceux qui devaient partir, ils vont partir il y a des déplacements, des voyages et ça va être assez chanceux ici il y a un équilibre qui revient j'ai peut-être éventuellement pour certains une rentrée d'argent par plus tard ici en rapport avec la santé voilà c'était les petits messages que j'ai eu pour vous je vais aller vous en chercher quelques-unes avec mon petit carré pour les béliers elle voulait tomber plusieurs possibilités qu'on s'offrira vous ici on vous dit d'être à l'écoute car il y a vraiment un retour de plaisir ici peut-être aussi de la sensualité un retour être pour certains aussi à l'écoute sur sa sexualité j'ai plutôt l'impression aussi surtout sur son corps ici on va aller mettre le restant j'espère que ma caméra ne va pas tomber parce que j'ai un chat qui non tu ne fais pas ça tire-toi tu t'en vas ici j'ai encore une fois cette histoire de d'argent peut-être qui vient rééquilibrer ici quelque chose sur un enfermement ici on va sortir d'un enfermement ça va peut-être nous sortir d'un enfermement il y a quelque chose qui évolue plutôt bien j'ai vraiment de l'abondance qui arrive à vous ici c'est peut-être un peu le noir, le néant j'ai la lettre H peut-être par rapport à la maison il y a vraiment quelque chose qui évolue aussi ça vous parle d'un prénom ici j'ai envie de vous le dire comme ça parce que c'est la lettre H elle tombe ici à l'endroit alors ici être à l'écoute vraiment de vous de votre corps peut-être comme je vous ai dit de votre sexualité de votre corps je ne sais pas voyez un peu si ça vous parle on me parle ici qu'il y a peut-être des situations un peu lunatiques mais là on a vraiment de l'abondance qui revient c'est des choses pour lesquelles vous considérez un peu dans le néant sans le savoir sans voir où vous allez mais ici on a quelque chose de chaleureux et d'assez positif qui arrive parce qu'on voit que vous entreprenez pour aller vers plus de stabilité ici on vous dit de vous servir de votre passé pour votre présent et améliorer votre futur vous allez sortir d'un enfermement ici on va avoir des réponses positives qui vont arriver mais lentement sur un manque que vous avez il y aura certainement des face à face conflictuels j'ai envie de vous dire par rapport à des conflits mais là on me parle quand même d'une union d'une alliance de cœur ou amoureuse ici et on va sortir d'une spirale négative ici on va vraiment lâcher prise à tout ce qui est dépendance de tout ce qui est doute il y a encore cette histoire de quelque chose qui revient vers vous ici peut-être des rendez-vous mais vous allez couper en votre faveur des choses qui s'étaient peut-être arrêtées soudainement ici on va sortir de toutes ces énergies où on se pose énormément de questions parce que je vois que vous allez rentrer dans l'action des béliers pour moi il y en a qui ont qui ont un grand pouvoir de séduction aussi donc ne doutez pas de ça non plus j'ai l'élévation ici vraiment pour vous on va sortir d'un exil pour l'instant c'est encore caché mais pour moi c'est un cadeau et ça va vous rapprocher des choses que vous aimez alors les béliers je vais aller répondre à votre question pour cette semaine avec le livre des oracles répondez à la question des béliers le taureau c'est marrant parce que c'était le symbole que j'avais sur la première carte que je souhaite vous exhorte à faire preuve de courage face à l'adversité voilà gardez courage les béliers je vous souhaite de passer une bonne semaine bisous bisous alors on va ranger toute la popote ici je vous ai mis en description de la vidéo le minutage ça commence à devenir une habitude donc je vais vous dire comme d'habitude je range tout ça voilà voilà alors on va passer au sagittaire coucou les sagittaires alors voilà je vais aller vous chercher une petite rune qu'on a gentiment offerte donc je vais vous juste vous en chercher une pour l'énergie de votre semaine le sagittaire qu'est-ce qu'on a qu'on veut dire avec les reines des sorcières hop j'ai la lettre R ici je ne suis plus sûre j'ai comme envie de le dire mais je ne le dirai pas parce que j'ai au revoir décorché les mots Redo je le savais et je parie que la dernière fois dans une autre vidéo j'ai eu le même coup enfin que soit cette petite rune ici pour vous les sagittaires c'est Redo le chariot ça signifie le chariot énergie du mouvement de progression et d'avancement mais aussi de justice ou d'arbitrage elle désigne un chemin un parcours donc là c'est plutôt positif pour vous cette petite rune pour cette semaine donc on est dans des énergies comme le chariot dans le tarot ça bouge ça déménage c'est un mouvement ça a l'air sympa alors on va toujours aller voir quand même avec les cartes pour votre semaine les sagittaires pour les sagittaires cette semaine qu'est-ce qu'on a à leur dire elle a sauté on a la récompense ok 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 je vais les prendre ils sont sortis deux par deux oui d'accord alors elles sont vraiment sortis j'ai eu le travail la providence et d'un autre côté j'ai eu la famille l'affrontement alors là on parle d'une femme dévouée bon 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 en tout cas ici on a quelque chose de très positif qui arrive à vous peut-être en rapport avec un travail que vous avez fait par rapport à votre boulot tout simplement mais là il y a quelque chose vraiment de chanceux d'hasardu qui arrive à vous ça va vraiment être considéré comme une providence c'est vraiment un coup de chance par rapport à c'est vraiment une récompense ici qu'on vous apporte par rapport à un travail ou par rapport à votre boulot j'ai aussi la providence qui est entre le travail et la famille donc pour moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait entre les deux ça va vraiment être du bonheur de par le travail pour la famille j'ai l'impression aussi pour certains ici on a peut-être bossé sur quelque chose on est allé à l'intérieur de nous-mêmes ici et je pense qu'on était à la recherche d'un sens qu'on voulait donner à sa vie et là on a vraiment la récompense qui arrive dessus il y a quelque chose où on vous dit de faire confiance à la vie parce qu'il y a des hasards nécessaires donc il y a peut-être des choses hasarduses qui vont arriver ici et c'est en rapport avec tout ce qui est peut-être familial relationnel on vous dit plus vous devenez vous-même plus vous vous sentez juste écoutez-vous donc à mon avis écoutez vos intuitions par contre ici j'ai une j'ai la carte de l'affrontement donc on traverse peut-être des difficultés on a peut-être des blocages et j'ai l'impression soit c'est des conflits avec une chère personne ou ça c'est un conflit interne en fait on vous dit que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir et on vous dit que la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves le seul obstacle serait de ne pas y croire et donc avec ça j'ai plus l'impression que c'est un affrontement interne vous êtes dans le mental ici pourtant j'ai vraiment cette récompense la providence avec la famille le travail il y a vraiment quelque chose un équilibre qui se fait pour vous les sagittaires mais là on a vraiment ces énergies là où on se met peut-être on se bloque peut-être ici on parle que chaque chose se met en place au moment voulu en fait là on parle de beaucoup de séduction en rapport avec un homme mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'illusions ici on vous dit de ne pas regarder en arrière c'est pas là que vous allez en fait c'est de l'avant que vous allez donc arrêter peut-être de toujours vous projeter en arrière on vous demande de faire un effort vraiment par rapport à ça ça vous provoque énormément de fatigue peut-être encore ces situations d'attente mais on me parle encore beaucoup d'aveuglement revenez à cette sagesse à cette sagesse d'esprit ici on vous conseille quand même je vais aller vous en chercher quelques-unes avec les miroirs pour les sagittaires que sont les énergies de cette semaine on me parle de prendre de la distance peut-être avec une union ici parce qu'on se retrouve à un carrefour de sa vie où on se sent obligé peut-être de se protéger où on ressent peut-être beaucoup de culpabilité d'instabilité trop de jalousie ici il y a de la distance prise par rapport à ça j'ai l'impression on va aller mettre les autres j'ai un retour j'ai un retour de quelqu'un d'une situation pour laquelle vous avez pris de la distance et là on voit que vous vous protégez par rapport à ce travail-là par rapport à un travail ou au boulot pour vous mesdames si c'est vous qui regardez ou par rapport à une femme pour vous messieurs ici il y a vraiment quelque chose pour lequel on se protège dans le milieu du travail je pense où là on fait un travail de protection contre une femme ou pour une femme en tout cas c'est la petite parenthèse du truc parce que là j'ai quand même une femme avec une forte intuition avec beaucoup de clairvoyance qui se projette beaucoup par rapport à la famille à une naissance ici on ressent encore une fois cette culpabilité et cette instabilité ici ici on a pris de la distance et on a un retour d'une situation de quelqu'un ici on a un cadeau alors il y en a peut-être qui vont avoir le cadeau de faire un déplacement qui vont leur faire plaisir ou le cadeau va être de vraiment regarder les choses ici dans une engolfière il s'envole mais clairement il a sa longue vue et il regarde les choses de loin donc il prend vraiment de la hauteur par rapport à une certaine situation et là c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait ou que vous donnez peut-être aussi à vous-même pour d'autres on va peut-être avoir un retour de quelqu'un qui va venir vous offrir un voyage voilà ça peut être tout à fait possible si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire parce que c'est c'est sympa je vous souhaite bon voyage d'ailleurs parce que là on est dans toutes des énergies où on se sent en chute libre en fait il n'y a plus rien qui nous raccroche on est comme les ailes brûlées on est en fatalité là vraiment et là on a vraiment un coup de boomerang qui est un coup de karma et on a de l'amour peut-être par rapport à une personne d'origine étrangère ou qui est loin de vous géographiquement et on me dit que c'est protéger cette évolution qui vous met dans cette instabilité et toujours cette jalousie que vous ressentez ou qu'il y a autour de vous là avec la distance qui a été prise et ça a été une récompense ici là par rapport au travail il y a un retour de situation où vous avez bossé pour vraiment qu'une personne revienne mais sur cette providence j'ai vraiment un cadeau donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous tend là c'est un coup de bol c'est un chouette truc qui vient à vous j'ai peut-être pour certains d'entre vous la naissance d'une famille la création d'une famille peut-être composée ou en tout cas on aura une naissance ici bientôt la naissance d'une vie en commun il y a quelque chose en tout cas par rapport à vous qui se fait il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité par rapport à cette personne ou par rapport à une situation que vous ne connaissez pas et donc ça vous met dans un dans des énergies où vous vous demandez quel choix prendre mais on vous dit que c'est protégé ici il y a beaucoup la protection qui ressort j'ai des compromis j'ai des poignées de main surtout ce qui est conflit surtout vos affrontements ici sur même vos conflits internes je vois que vous allez vous retrouver en accord avec vous-même vous allez être plus votre ami j'ai envie de vous dire parce que là vous êtes beaucoup en projection mais là on a des ouvertures on a des l'apport de la destinée qui s'ouvre à vous ce chat est infernal pour une femme ou par rapport à une femme parce que là on a examiné des choses ça a peut-être pris du temps et là ça va on va quand même vers des choses bien plus positives ici pour vous les sagittaires cette semaine effectivement cette semaine il y aura certainement du mouvement comme cette rune vous l'indiquez au début on est dans cette énergie de chariot il y a peut-être de la progression effectivement puisqu'il y a de la naissance des compromis des retours il y a aussi il vous parlait aussi de justice ou d'arbitrage donc avec cette providence ce cadeau il y a vraiment un équilibre pour moi il y a une balance ici donc il y a un équilibre quand même qui va se faire et ça vous désigne un chemin un parcours donc j'avais quand même ici vu 2-3 fois ce carrefour évidemment je ne vais pas l'avoir ici mais je l'ai vu 2-3 fois en dos de deck donc là je pense vraiment que là il y a des choses qui ont pris du temps mais là vous rentrez dans cette énergie où ça bouge ça va commencer à se dégager je pense je vais aller chercher quelques-unes ok on les prend elles veulent causer on va tourner le dos à certaines choses il y a un équilibre qui va se faire il y en a qui vont peut-être faire de la route on a de la paix de la sérénité qui revient parce que pour moi on sort d'un exil c'est encore une fois sortir de cet exil est un cadeau mais pour l'instant vous ne le voyez pas vous ne le savez pas encore mais ce cadeau va vraiment vous rapprocher des choses que vous aimez ici on voit peut-être que vous êtes dans une période de repos où vous avez besoin de vous reposer parce que ça va vous permettre de lâcher prise ici par rapport à toutes vos dépendances surtout vos doutes ou vos questionnements il y a vraiment quelque chose qui va venir vers vous et ça va vous apporter beaucoup de solutions c'est peut-être prévu pour le printemps ces solutions parce que là vous êtes encore dans des énergies en dents de scie c'est encore fort électrique orageux mais là j'ai la carte dorée j'aime bien quand je la sors parce qu'elle est super top regarde elle est vraiment chouette donc voilà les sagittaires votre petit tirage j'espère qu'il vous aura parlé je vais aller vous chercher une réponse à votre question avec le livre des oracles pour les sagittaires s'il vous plaît répondez à leurs questions le nombre d'où signifie un oui indiscutable alors celui-là il n'est pas discutable voilà les sagittaires je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne semaine ciao alors je vais ranger ma petite popote hop hop et hop on va remettre ça ici non mais je te jure lui c'est pour que vous ayez une idée de qui j'ai affaire c'est un roi il se prend pour un roi n'est-ce pas votre majesté allez on va passer au lion coucou à vous les lions j'espère que vous allez bien alors je vais repartir un petit coup ici pour bien le mélanger je vais aller vous chercher une petite rune pour voir les énergies de votre semaine le lion j'en ai un fameux lion là-dessus alors j'ai une rune pour moi c'est une petite forme de poisson donc je vais aller voir ce qu'elle signifie pour vous je suis en apprentissage ah araignée du soir espoir pour vous les lions j'ai une petite araignée qui traverse mon salon alors le petit poisson ce qu'il est otalase le lieu sacré qui nous abrite elle est la transmission du patrimoine spirituel le chemin initiatique des ancêtres du vécu avec otalase nous plongeons dans nos racines familiales dans notre héritage elle peut aussi indiquer les transmissions de quelque de quelque chose qui nous est dû pardon donc elle peut aussi indiquer la transmission de quelque chose qui nous est dû c'est une belle rune aussi otalase j'espère que je ne les écorche pas pour ceux qui connaissent les runes alors on va aller vous chercher quelques cartes pour votre semaine les lions quelles sont les énergies de cette semaine qui s'accompagnent c'est un petit peu trop alors là j'ai envie de la prendre je prends que celle que je vois hop 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 et bien c'est le chambard des choses à dire les lions tout ce casse la figure c'est génial je remets de l'horte voilà alors on nous dit que là on arrive à la fin d'un parcours on vous dit que c'est sans cesse en mouvement en changement en évolution il y a peut-être quelque chose qui se termine ici pour vous mais quand quelque chose se termine quelque chose recommence ailleurs parce que là j'ai l'abondance j'ai la récompense j'ai vraiment quelque chose qui vous enrichit ici qui arrive à vous on vous dit que lorsque les choses sont en route atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps parce que là on a peut-être affaire à des obstacles qu'on va apparemment surpasser parce que là on vous apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment c'est un conseil qu'on vous donne ne voyez pas négativement ce qui peut vous bloquer ici parce que là on vous dit quand même de vous accepter comme vous êtes vous avez votre côté féminin pardon puissant ici j'ai vraiment le ying et le yang j'ai quelque chose qui s'équilibre on vous rappelle ici de ne pas regarder en arrière parce que c'est pas dans cette direction que vous allez je l'ai beaucoup dit ces derniers temps cette carte mais bon apparemment vous avez besoin de les entendre alors celle que j'ai prise c'est les conciliations donc il y a des accords qui se fait il y a des unions qui se font on vous dit d'ouvrir votre coeur parce que vous progressez sur un chemin spirituel et serein et au thalase elle nous disait pas un petit peu la même chose là c'est pas mal ça je suis contente de le voir alors 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 on va aller je vais peut-être ouais on va avoir des nouvelles ici il y a peut-être des choses qui vont vous mettre dans l'indécision qui font peut-être partie de ces obstacles ici mais soyez vigilants peut-être par rapport à tout ce qui est trahison ici des déplacements par rapport à des projets peut-être aussi je vais aller vous en chercher avec les miroirs j'ai vraiment envie de l'utiliser lui elle est pour les lions excusez-moi j'avais une petite peluche nous on parle du travail mais bon voilà beaucoup de cartes pour vous les lions c'est un truc de fou on parle d'argent oh et d'amour décidément bon voilà je vais aller ramasser tout ça là on va regarder ce qui se passe ok donc là on a vraiment j'ai deux fois les escaliers je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est un tirage de fou pour vous aujourd'hui c'est un truc de dingue donc on a vraiment la fin d'une situation et l'évolution d'autre chose parce que là on a quelque chose une situation qui va revenir vers vous c'est un coup de karma ici c'est vraiment le vent qui tourne en votre faveur parce que là vous êtes peut-être dans des énergies où avec ces obstacles ces difficultés que vous traversez ça vous met dans le mal mais là on a vraiment quelque chose de nouveau qui est en création il y en a peut-être qui vont attendre un bébé ici parce que là on va avoir de la communication qui va arriver à vous ça va vous apporter beaucoup de tranquillité de paix de sérénité j'ai de l'argent qui rentre bienvenue à vous j'ai de l'amour peut-être que tout ça a pris du retard par rapport au foyer à la maison mais là il y a des choses qui se mettent en accord des compromis des contrats j'ai vraiment deux fois des poignées de main voilà il y avait la petite araignée qui a traversé le salon araignée du soir espoir donc ne perdez pas espoir parce que là on a un retour d'une situation de quelque chose qui revient vers vous et là c'est l'ouverture de la porte de votre destinée bon c'est 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 du c'est du lourd là franchement est-ce que je continue ou allez on va en chercher quelques-unes parce que là j'en ai beaucoup je me mets bien au-dessus de la table parce que là c'est ok je m'en doute un peu là on va peut-être avoir des rendez-vous des invitations encore une fois de la communication des mails il y a quelque chose de qui stagnait peut-être ici et là ça va nous sortir d'un enfermement on va avoir des réponses positives ici je vois c'est dingue les cartes elles ne restent pas dans ma main bon ici on a une évolution positive ici on va sortir vraiment d'un isolement on va mettre grâce à des courriers des messages des mails de la communication on va mettre des choses en lumière on va tourner le dos à certaines choses on a une véritable transformation ici car on va vraiment couper, couper, couper avec tout ce qui ne va pas parce que là on va entreprendre des choses on va couper vraiment pour aller vers du triomphe on va vraiment se rapprocher des choses qu'on aime on va tourner le dos à des choses qui ne nous conviennent plus on va aller vraiment vers la guérison ne parlez pas de tout ça des lions parce que là je crois qu'il y a un truc un truc qui va vous arriver là non parlez pas elle repasse elle est passée comme ça l'araignée elle repasse dans l'autre sens taisez-vous taisez-vous parce que d'ici un, deux, trois jours une, deux, trois semaines on a vraiment des portes qui s'ouvrent des opportunités on me parle que c'était peut-être des choses qui étaient déjà pensées au mois de j'avais octobre-novembre mais là on voit que vous allez lâcher prise avec tout ce qui est dépendance il y a un équilibre qui revient ici il y a vraiment il y a de l'amour ça a pris du retard tout ça mais là avec le boomerang ici on a des choses qui reviennent à vous c'est une situation vraiment on nous dirait vraiment que tout se retourne j'ai des roues et des boomerangs tout se retourne et dans le positif donc c'est super je suis vraiment super contente pour vous on va aller répondre à votre question pour cette semaine les lions avec le livre des orates pour les lions qu'est-ce qu'on a à leur dire la carte choisie est le valet de trèfle oui mais seulement avec l'aide d'un être aimé on en parle allez je vous souhaite de passer une excellente semaine je vous fais des gros bisous ciao